Memphis a cette faculté de faire des courses en profondeur, il a l'art de bien se déplacer, de faire l'appel au bon moment, donc certainement qu'on perd un petit peu ça même s'il en a fait beaucoup. C'est le joueur qui a le plus fait d'efforts sur ce match contre Amiens avec Lucas Touzard, qui a le plus couru et qui a fait le plus d'efforts à haute intensité. Donc il a fait beaucoup de courses. A mon goût, on n'a pas suffisamment servi les joueurs qui ont fait ces courses, que ce soit lui ou les autres, et c'est pour ça que je demande davantage de verticalité, davantage de responsabilité dans notre jeu que ce qu'on a pu faire contre Amiens. Le mot c'est ça, c'est atypique, c'est un joueur qui malgré le fait qu'il soit atypique, devient régulier depuis maintenant 4-5 mois, puisqu'il est impliqué sur 18 de nos derniers buts, si ma mémoire est bonne. Il nous permet de débloquer des situations, ou en tous les cas de sécuriser certains matchs comme celui de dimanche, parce que ce deuxième but nous a sécurisé la fin de match, alors qu'à 1-0 on est toujours à la merci d'une contre-attaque, d'un coup de priorité, d'une erreur. Donc il est, je trouve, en progrès depuis son arrivée chez nous, dans sa régularité. Il a tout travaillé, mais je pense que quand on fait une année pratiquement blanche comme il avait fait à Manchester, il faut du temps pour retrouver le rythme, pour retrouver les repères, pour retrouver la confiance. Et la confiance, on sait que chez un attaquant c'est très très important dans la performance. Après je pense qu'il s'est aussi remis en question, qu'il a travaillé fort, qu'il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, à la fois pour son jeu, mais aussi pour le jeu de l'équipe, et qu'il est récompensé depuis maintenant 4-5 mois par ses performances individuelles qui rejaillissent sur les résultats de l'équipe. de l'équipe. de l'équipe. de l'équipe. de l'équipe.